... Là, on a besoin de comprendre que le papier est plié et qu'il n'est pas plat. Donc on va se retrouver avec des ombres assez fortes, mais tout ça va être amplifié encore par le fait qu'on va voir l'ombre portée dessous, sous le papier. ... Elle est beaucoup plus réactive au niveau couleur. C'est un bleu phtalocyanine. ... Je vous ai remis au tableau les caractéristiques de ce qu'il fallait, c'est-à-dire que c'est une composition décorative pour un paravent. Ce qui est très intéressant dans ce travail, à part la grâce, la légèreté qui s'en dégage, c'est le mélange des techniques, le chicoté à l'éponge naturelle, en opposition avec un travail de fond, donc fait avec un spalter, avec des couleurs étirées au spalter. Donc c'est très décoratif. Retenez bien les éléments qui sont décoratifs dans l'histoire. Là, on a une très bonne utilisation des trois panneaux. On a à la fois les oiseaux statiques, qui ont l'air de bavarder, de cacter entre eux, et les oiseaux qui partent, comme c'est bien souvent le cas, au-dessus d'une colonie. Donc belle composition d'ensemble, couleur très décorative. Il y a un ciel qui est particulièrement brillant, qui est intéressant, et bonne utilisation des patines, donc là encore des acquis, qui ont été vus dans des exercices précédents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada